Il paraît qu'il y a des gens qui partent déjà, qui veulent partir, c'est hors des questions, vous allez rester. Voilà, alors moi je voulais dire merci à Annika, parce que c'est assez rare que quelqu'un vous change la vie. Et ça a été le cas pour moi, quand j'ai reçu mon premier courriel, je crois que j'ai fait ma meilleure performance en course à pied. Et quand, quelques jours plus tard, tu m'as confirmé que tu voulais éditer Cardinal Song, j'ai fait ma meilleure performance en taux d'alcoolémie. C'est moins glorieux, bon. Et puis après on a travaillé ensemble. Là ça fait de la bonne écriture. Très très bonne, voilà. Et après bon, on a commencé à travailler ensemble, les corrections, tout ça, bon alors ça, ça a été moins la fête. Voilà, parce que t'es impressionnante de professionnalisme, de précision, tu te fatigues jamais, c'est vraiment, et ça fait 15 jours, 10 jours que je suis là, et je te vois, tu n'arrêtes pas, c'est incroyable. Et donc j'imagine, enfin j'ai imaginé que t'as quitté la France quand, dans les hôpitaux, les premiers cas d'anicaparencytose sont apparus. L'anicaparencytose signifie, dans le milieu médical français, réaction allergique à l'hyperefficacité, aux compétences professionnelles et au perfectionnisme. Alors ça en France, ça, ça passe pas toujours. Même dans mon pays, je peux pas m'empêcher de taper dessus, ça, voilà. En tout cas, moi ça me va très bien, ce côté travail à fond. Tout ça pour te dire que nous on te suit, voilà, on arrive à tenir le rythme, et on espère avoir le souffle qu'il faut. Et je souhaite à beaucoup d'auteurs de t'avoir comme éditrice, et de les aider comme nous, tu nous as aidés à gravir des paliers, parce que de ton meilleur, tu nous pousses vers le meilleur, voilà. Donc bon anniversaire à ta maison d'édition, et plein d'auteurs, et plein de romans encore. Merci. Applaudissements